Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Aujourd'hui nous allons étudier le traitement de l'ostéoporose, et plus précisément les pistes de nouveaux traitements. Le but essentiel d'un traitement, est la diminution du risque de fracture. Le denosumab est un anticorps monoclonal ciblant le récepteur activateur du NFKB ligand, RN-KL, qui intervient dans la maturation des ostéoclastes. En deux prises annuelles, il diminue par ce biais l'ostéolyse et le risque de fracture chez la femme ménopausée ostéoporotique. Le dané catib est un inhibiteur de la catapsine K, cette dernière intervenant dans l'ostéolyse. Il est en cours de test chez le même type de population avec des résultats favorables sur les marqueurs du remodelage osseux, 39. Le coton est l'une des plantes utilisées en médecine traditionnelle au Vietnam. Il contient une molécule d'intérêt pour le traitement de l'ostéoporose, en bloquant la dégradation de l'os par les ostéoclastes, in vitro, dans jusqu'à 97% des cellules osseuses en culture, et apparemment sans effet nocif sur d'autres cellules. Je vous en remercie. Bouze Sous-titrage Société Radio-Canada